Deuxième épisode. Depuis son veuvage, Varvara Petrovna Stavrogyna était très riche et cette fortune lui permettait d'entretenir un fils, Nikolay Vsibolodovitch Stavrogyn, que toute la haute société locale redoutait pour son caractère ombrageux et imprévisible, ainsi que l'homme qui avait été son éducateur, Stépan Trofimovitch Verhovensky. Stépan était un intellectuel sans œuvre et le pilier d'un club de pensée réputé pour ses idées libérales, voire débauché. Stavrogyn en faisait aussi partie, jusqu'à ce qu'il se livre à un comportement tant cruel qu'extravagant envers Gaganov, un autre membre du groupe. Immédiatement exclu, Stavrogyn récidiva à l'encontre cette fois du gouverneur. Il s'avéra alors qu'il souffrait d'un accès de folie. Varvara Petrovna, sa mère, l'envoya en Italie pour qu'il se repose et pour calmer les rumeurs que son étrange conduite avait soulevée en ville. Notre prince voyagea un peu plus de trois ans, si bien qu'en ville, il fut quasiment oublié. C'est durant cette période que s'acheva enfin le gouvernerat de notre très bon et très doux Ivan Ossipovitch. Il fut remplacé par Andrei Antonovitch von Lemke. On vit alors tout de suite un changement notable des opinions de presque toute notre société provinciale envers Varvara Petrovna, et donc aussi envers Stepan Trofimovitch. Celui-ci soupçonnait avec inquiétude qu'on avait déjà dû le présenter au nouveau gouverneur comme un homme dangereux. Ces administrateurs qui commencent à 40 ans, n'est-ce pas, qui ont passé 40 ans à végéter dans leur propre nullité et qui deviennent brusquement quelqu'un à l'aide d'une épouse qu'ils ont acquise d'un coup ou par tout autre moyen. Je veux dire, on lui a tout de suite chuchoté à propos de moi que j'étais un corrupteur de la jeunesse et que je répandais l'athéisme dans la province. Et il a aussitôt demandé une enquête. C'est vrai, ça ? J'ai même pris des mesures quand on a rapporté sur vous que c'était vous qui dirigez la province. Vous savez, il s'est permis de dire qu'il n'y aurait plus rien de semblable. Il a dit ça comme ça ? Qu'il n'y aurait plus rien de semblable, parfaitement. Et avec cette morgue... Passons, Stepan Trofimovitch, je vous en prie. À propos, vous mettez des cravates rouges maintenant ? C'est-à-dire juste aujourd'hui ? C'est bien ce que je me disais. Vous êtes moins soigneux de jour en jour. Oh, vous me mettez au supplice. C'est-à-dire que je... Oui, je sais, je sais. C'est comme d'habitude. Les amis, comme d'habitude. Les souleries, le club et les cartes. Et une réputation datée. Cette réputation ne me plaît pas, Stepan Trofimovitch. Je ne voudrais pas qu'on vous traite datée. Et surtout maintenant. Je ne l'ai jamais voulu, d'ailleurs. Parce que tout ça, n'est-ce pas ? Ce n'est que du bavardage. Il est quand même temps de le dire. Mais, ma chère... Dans les jours qui suivirent, Varvara mûrit un projet remarquable par son côté inattendu. Un matin, tandis que Daria Pavlovna, sa chère pupille, la sœur de Chatov, servait le thé dans son salon, Varvara Petrovna pose à sur elle un regard fixe et scrutateur. Daria, chérie, dis-moi, est-ce que tu veux te marier ? Daria répondit par un long regard interrogateur. Attends, tais-toi ! D'abord, il y a une différence d'âge. Et pas mince. Mais toi, tu es quelqu'un de réfléchi. Et du reste, il est encore bel homme. Bref, c'est Stepan Trofimovitch que tu estimes depuis toujours. Alors ? Mais... Attends, ne sois pas si pressé. Tu as de l'argent ? Bon, d'après mon testament. Mais si je meurs, qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu te feras berner. Et tu seras perdu. Avec lui, tu es la femme d'un homme connu. Certes, il est frivole, il est mou, cruel, égoïste, il a des habitudes vulgaires, mais il est loin d'être le pire. Parce que ça n'est pas à une canaille que je veux te donner, tu sais. Et puis surtout, c'est parce que je te le demande. C'est pour ça que tu vas l'estimer. Tu entends ? Daria fit un signe de tête affirmatif. Je le savais. Je n'en attendais pas moins de toi. Il va t'aimer parce qu'il le doit. C'est son devoir de t'adorer. Il va se mettre à se plaindre de toi. Il commencera à te calomnier. Il chuchotera n'importe quoi au premier venu et toujours en gênant. Il t'écrira des lettres depuis la chambre d'un côté et même deux lettres par jour. Et malgré tout, il ne pourra pas vivre sans toi. C'est ça qui compte. Oblige-le à t'obéir. Si tu n'y arrives pas, tu es une gourde. Il voudra se pendre. Il fera du chantage. Ne le crois jamais. Mais, bon, est-ce que tu vas dire quelque chose ? Je ferai comme ça vous arrange, Barbara Petrovna. Donc, tu acceptes. Attends, je n'ai pas fini. Dans mon testament, je te laisse 15 000 roubles. Je te les donnerai séance tenante après l'église. Mais ne lui donne jamais un seul rouble. Ne paie jamais ses dettes. Si tu paies une fois, tu perdras tout. Du reste, je serai toujours là. Je vous donnerai chaque année une rente. Bon, tu acceptes alors. Tu diras quelque chose, oui ou non ? Je l'ai déjà dit, Barbara Petrovna. Souviens-toi que tu es tout à fait libre. Il en sera comme tu voudras. Mais, juste une question, Barbara Petrovna. Stépan Trofimovitch vous a déjà parlé de quelque chose ? Non, il ne m'a parlé de rien du tout et il n'est pas au courant mais il va m'en parler tout de suite. Tiens, passe-moi le parapluie. Elle bondit d'un coup, jetant son châle noir sur ses épaules et elle vola à pied sur les briques mouillées et les planches du trottoir jusque chez Stépan Trofimovitch. Oh, ma bonne amie ! Vous êtes seule ? Tant mieux. Je ne supporte pas vos amis. Mais vous en fumez toujours. Mon Dieu, cette terre qu'il y a ici et vous n'avez même pas fini votre thé. Mais il est presque onze heures. Bon, asseyez-vous, j'ai à vous parler. Elle lui expliqua tout, d'un seul coup, d'une voix violente et convaincante. Elle fit aussi allusion aux huit mille roubles dont il avait un besoin vital. Elle lui parla en détail de la dot. Stépan Trofimovitch écarquillait les yeux et frissonnait. Il entendait tout mais n'arrivait pas à comprendre vraiment. Mais ma bonne amie à mon âge et avec une enfant... Une enfant qui a vingt ans, Dieu sera loué. Stépan Trofimovitch, vous êtes très brillant et très savant mais vous ne comprenez rien à la vie. Vous avez toujours besoin d'une nounou. Si je meurs, qu'est-ce que vous deviendrez ? Elle sera une bonne nounou, elle. C'est une jeune fille modeste, solide, raisonnable. En plus, je serai là, moi aussi. Je ne meurs pas demain, tout de même. Mais je... Je suis déjà un vieillard. Qu'est-ce que c'est vos cinquante-trois ans ? Cinquante ans, ce n'est pas la fin de la vie. C'est le milieu. Vous êtes bel homme. Vous le savez bien, d'ailleurs. Vous savez aussi comme elle vous estime ? Si je meurs, qu'est-ce qu'elle deviendra ? Avec vous, elle est tranquille. Et moi aussi, je suis tranquille. Vous la formerez à la vie et vous développerez son cœur, vous dirigerez ses pensées. Combien de jeunes se perdent parce que leurs pensées sont mal dirigées ? Puis votre ouvrage sera fini à ce moment-là et vous reviendrez dans l'actualité. Mais elle, vous lui avez parlé ? Ne vous inquiétez pas pour elle et mêlez-vous de ce qui vous regarde. Bien sûr, il faudra le lui demander vous-même, la supplier, de vous faire l'honneur, vous comprenez. Mais ne vous inquiétez pas, je serai là. En plus, vous l'aimez déjà. Excellent ami, je n'aurais jamais pu imaginer que vous puissiez vous décider à me marier à une autre femme. Vous n'êtes pas une jeune fille, Stépan Trofimovitch, on ne marie que les jeunes filles. Là, c'est vous qui vous mariez. Oui, j'ai pris un mot pour un autre. Et votre fils ? À part lui devoir 8000 roubles, avez-vous de ses nouvelles ? On raconte qu'il a participé à la rédaction d'une espèce de proclamation anonyme et qu'il serait l'objet d'une enquête. Ce qu'on m'a rapporté tout à l'heure, c'est qu'il aurait quitté la Suisse, Genève, où il s'était enfui, n'est-ce pas, pour rentrer en Russie. Je ne l'ai vu que deux fois en 20 ans. Mais je sais bien ce qu'il a en tête. S'il est en chemin pour revenir ici et ses fréquentations, je les connais. Ce qui séduit Biotre et toute sa génération, ce n'est pas le réalisme, c'est le côté sentimental et idéal du socialisme, sa nuance, pour ainsi dire religieuse, sa poésie, toujours des ressuscés bien sûr. Mais moi, n'empêche ici, j'ai tant d'ennemis. On dira l'influence du père, mon Dieu, pétruche, chef de groupe, quelle époque ! Mais bien entendu, il ne renoncera pas à l'héritage de sa pauvre mère, à ces 8000 au rouble que je lui dois. Comment se fait-il que tous ces socialistes acharnés, ces communistes, soient en même temps des fesses Mathieu invraisemblables, des rapias, des accumulateurs et même au point que plus le type est socialiste, plus il va loin, plus il amasse. Comment se fait-il ? Ça vient du sentimentalisme, ça aussi. Une semaine passa et l'affaire des fiançailles de Stéphane et de Dasha se mit à bouger quelque peu. Je dus endurer pas mal de spleen car en qualité de confident le plus proche, je restais auprès de mon pauvre ami fiancé presque sans le quitter. C'était surtout la honte qui lui pesait même si, durant toute cette semaine, nous n'avons vu personne. Mais il avait honte même devant moi et plus il se découvrait, plus il m'en voulait. Soupçonneux, il avait l'impression que tout le monde était déjà au courant de tout, toute la ville et pas seulement au club. Il avait donc peur de se montrer dans notre cercle. Même sa promenade indispensable, il ne sortait l'affaire qu'à la nuit tombée, dans la pénombre complète. Une semaine passa et il ne savait toujours pas s'il était, oui ou non, fiancé. Il n'arrivait pas du tout à le savoir à coup sûr, malgré tous ses efforts. Sa fiancée, il ne l'avait pas encore vue et il ne savait même pas si elle était sa fiancée. Est-ce que Varvara Petrovna était ainsi avant ? Vous savez qu'à l'époque, elle savait encore parler. Et elle avait des idées, ses idées propres. Maintenant, tout a changé. Elle dit que ce n'était qu'un vieux bavardage stérile, nos conversations. Maintenant, elle est un genre d'intendant, une économe, un être endurci et toujours en colère. Vous vous êtes pourtant plié à ses exigences, non ? Cher ami, si j'avais refusé, elle se serait mise dans une fureur terrible, terrible ! Mais ne vous y trompez pas. Moi, Stépan Trofimovic, je trouverai assez de force morale pour sortir. Oui, reprenant mon barda, mon barda de mendiant et le chargeant sur mes frêles épaules pour sortir par ce portail et disparaître d'ici à tout jamais lorsque l'exigeront l'honneur et le grand principe d'indépendance. Ce n'est pas la première fois que Stépan Trofimovic opposera la grandeur d'âme au despotisme, au despotisme d'une femme folle. Oh, vous ne croyez pas que je saurais trouver en moi assez de grandeur d'âme pour savoir finir ma vie comme précepteur chez un marchand ou crever de faim dans un fossé ? Répondez-moi, vous le croyez, oui ou non ? Je veux que Daria Pavlovna se déclare elle-même de sa propre bouche et devant le ciel ou tout au moins devant vous. Est-ce que je suis une canaille, moi ? Qui vient ? Mes amis ! Lipoutine ? On ne vous voit plus. Vous vivez comme des ermites. Pourtant, la ville est passionnante ces jours-ci, vous savez. C'est que... L'arrivée de la gouverneuse. C'est quelque chose. Les conversations ont pris un nouveau tour, savez-vous ? Au sein du club, les échanges sont vifs. Ça vous passionnerait. Tout le monde n'est pas pour, mais tout le monde n'a que les idées nouvelles à la bouche. Ce qui leur va comme une selle à une vache, si vous voulez mon avis. Pardon, mais je vois que vous n'êtes pas seule, Lipoutine. Et vous êtes chez moi. La politesse voudrait que vous me présentiez ce monsieur qui... Pardon, Oui, j'amène un invité. Un invité pas ordinaire. Je prends sur moi de violer votre solitude. Monsieur Kirillov, ingénieur des travaux et des plus remarquables. Surtout, monsieur connaît votre fils adoré, le très estimé Piotr Stepanovitch et de très près, n'est-ce pas ? Piotr ? Vous connaissez Petrouch ? Vous vous êtes connu à l'étranger ? Ici et à l'étranger. Monsieur Kirillov arrive lui-même de l'étranger. Monsieur a voyagé pour parfaire ses connaissances dans sa branche et il vient dans notre ville car il a des raisons d'espérer un poste pour la construction de notre pont de chemin de fer. Monsieur, je vous remercie beaucoup de votre visite mais je vous l'avoue en ce moment, je ne suis pas en état. Permettez-moi de vous demander pourtant où vous êtes-vous arrêté, monsieur ? Rue de l'Épiphanie, Maison Filipov. Ah, mais c'est là aussi qu'habite Chatov, je crois. Précisément, dans la même maison sauf que Chatov habite en haut la Mezzanine alors que monsieur s'est installé en bas chez le capitaine Lébiatkin. Monsieur connaît très bien Chatov et aussi madame, son épouse. Il l'a fréquenté de très près à l'étranger. Quelle bêtise ! Comme vous en rajoutez l'hippoutine. Je n'ai jamais vu la femme de Chatov une fois de loin mais de près jamais. Pardon, pardon. Non, si j'ai insisté c'est seulement parce que j'aime beaucoup notre malheureux ami, notre irascible ami Chatov. Il a modifié d'une façon trop brutale me semble-t-il ses opinions. Maintenant, il n'a tellement que notre Saint-Russie à la bouche que moi depuis longtemps j'attribue ce changement survenu dans son organisme à son malheureux mariage. Je puis vous assurer qu'il ne le connaît pas le peuple russe. Monsieur Kirillov c'est autre chose. Il a entrepris une étude sur les raisons de la recrudescence des suicides qui surviennent en Russie et en général sur les raisons qui accroissent ou diminuent la fréquence des suicides dans la société. Monsieur en arrive à des conclusions étonnantes. Vous n'avez pas le droit. Je vous avais demandé de garder cela pour vous. Et puis ce n'est pas du tout une étude. Oh, je m'excuse. Il est vrai que monsieur ne rassemble que des observations et le fond du problème ou pour ainsi dire son aspect moral il n'y touche pas du tout. D'ailleurs, monsieur nie toute morale en tant que telle et il est partisan de ce nouveau principe d'une destruction universelle pour le triomphe du bonheur à venir. Monsieur exige déjà plus de 100 000 têtes pour instaurer le règne du bon sens en Europe ce qui est bien plus que n'en exigeait le dernier congrès de la paix. De ce point de vue, monsieur Kirillov se tient à l'avant-garde de tout le mouvement. Ne soyez pas stupide, les Poutines. Et puis vous n'avez pas le droit parce que je n'en parle jamais à personne. Je méprise ça, parler. S'il y a des convictions, alors moi c'est clair. Et ça, ce que vous faites, c'est stupide. Je ne raisonne jamais sur les problèmes où tout est fini. Je ne supporte pas raisonner. Je ne veux jamais raisonner. Vous n'avez sans doute pas tort. Je m'excuse auprès de vous, mais je n'en veux à personne ici. Je n'ai pas vu beaucoup de monde pendant quatre ans. Pendant quatre ans, je n'ai pas beaucoup parlé. J'avais d'autres buts. Si monsieur est si sombre aujourd'hui, c'est qu'il vient d'avoir des mots avec le capitaine Lébiadkin au sujet de sa sœur. Le capitaine Lébiadkin, vous savez, soir et matin, son admirable sœur, la folle, il la corrige à coup de cravache. Une vraie, n'est-ce pas, de cravache ? Cossack. Quelle sœur ? Qui est ce Lébiadkin ? Mais si, vous savez bien, le capitaine en retraite. Il est de retour depuis déjà presque trois semaines et dans des circonstances des plus particulières. Mais c'est une fripouille ! Il avait un but quand il nous a quittés. Un seul. Retrouver sa sœur. Et elle, ce qu'il paraît, elle se cachait de lui dans un lieu inconnu. Bon, donc maintenant, il l'a ramenée et voilà toute l'histoire. Du reste, tout ce que je dis, c'est ce qu'il raconte quand il est saoul. Parce que quand il est sobre, sûr, ça, il est plutôt du genre silencieux. Un homme irascible et... Comment dire ? Militairement esthète, mais de mauvais goût seulement. Et cette sœur, n'est-ce pas, elle n'est pas seulement folle. Elle est, enfin, elle est pancroche. Il paraîtrait qu'elle a été séduite, n'est-ce pas, par on ne sait qui dans son honneur et qu'en raison de cela, dit-on, ce monsieur Lébiadkin, depuis de très nombreuses années, il prélèverait sur le séducteur un impôt annuel en récompense, comme il dit, de cette noble injure. Mais à mon avis, c'est rien que des paroles d'ivrogne, n'est-ce pas ? Ils se vendent juste. Et puis, ça se fait à moins de frais, ces choses-là. À quoi bon vos bavardages, les Poutines ? C'est stupide. Ça ne sert à rien. Lébiadkin est stupide et absolument creux, inutile à l'action et absolument nuisible. Pourquoi vous racontez n'importe quoi ? Je m'en vais. Oh, comme c'est dommage. Sinon, Stépan Trofimovitch, je vous aurais bien fait rire avec une petite histoire, n'est-ce pas ? C'est avec Varvara Petrovna, la petite histoire que j'ai eue, elle m'a vraiment fait rire. Il y a deux jours, elle m'a fait chercher exprès. J'en ris encore. Au revoir. Mais là, littéralement, Stépan Trofimovitch ne l'agrippa. Il le saisit par les épaules, le retourna violemment vers l'intérieur de la pièce et le fit asseoir sur une chaise. Guy Poutine fut même pris de panique. Mais comment donc, n'est-ce pas ? Madame qui me convoque soudain et qui me demande confidentiellement ce que j'en pense à mon avis personnel. Nikolai Sibolodovitch, il est dérangé ou il a toute sa tête ? C'est pas étonnant, ça ? Je vous ferai remarquer, Lippoutine, que si cela vous était demandé à titre confidentiel et que vous, maintenant, devant tout le monde... À titre absolument confidentiel ? Mais que le bon Dieu me fout droit ! Et puis, qu'est-ce que ça fait, n'est-ce pas ? Bref, hier soir, sous l'influence de ma conversation chez Barbara Petrovna, je m'adresse à notre ami Kirillov, ici présent, avec une question éloignée. Vous, je lui dis, comment vous le trouvez, Nikolai Sibolodovitch, rapport à sa raison et ses capacités ? Et M. Kirillov me répond comme ça, laconiquement, à la manière de monsieur, comme quoi, n'est-ce pas ? C'est un homme à l'esprit très fin et pleinement maître de sa raison. Et vous n'auriez pas remarqué, au fil des ans, je lui dis, une certaine déformation des idées ou une certaine tournure d'idées particulières ou une certaine, je lui dis comme pour ainsi dire, folie. Et là, figurez-vous, M. Kirillov, d'un coup, qui devient pensif et qui fait une moue. Tenez, juste là, comme maintenant. Oui, me dit monsieur, des fois, j'ai une impression, quelque chose d'étrant. C'est vrai, ça ? Je ne veux pas parler de ça. Même si c'est vrai que je l'ai connu à Pétersbourg, c'était il y a longtemps, je connais très peu Nikolai Stavrogin. Je vous demande de me garder à l'écart et... M. Kirillov ne connaît que trop bien M. Stavrogin, mais il le cache. Et si vous m'interrogez sur le capitaine Léviatkin, eh bien lui, il l'a connu avant nous tous, à Pétersbourg, il y a cinq ou six ans de cela. À cette époque, si l'on peut dire, encore obscure de la vie de Nikolai et F. Bolodovitch, notre prince, il faut le conclure, s'était choisi un cercle d'amitié assez étrange à cette époque à Pétersbourg. C'est à la même époque, me semble-t-il, que M. Kirillov a fait sa connaissance. Attention, Léviatkin, je vous préviens que... Je suis le premier à le dire que c'est l'homme à l'esprit le plus fin, le plus raffiné. C'est d'ailleurs tout son succès auprès des femmes. Si cette mademoiselle Léviatkinat qui se fait cravacher, elle n'était ni folle ni boiteuse, eh bien je vous jure que je penserais que c'est elle la victime des passions de Nikolai F. Bolodovitch et que c'est de lui que Léviatkinat a souffert dans son honneur, comme il dit, de famille. Ça contredit son sens esthétique un peu, oui, mais les mochetés conviennent pourvu qu'il soit d'humeur. Des ragots, vous me dites ? Toute la ville le crie sur tous les toits et moi, ce que je fais, j'écoute. Et puis j'approuve. Approuver, c'est pas interdit encore, non ? La ville le crie ? Mais qu'est-ce qu'elle crie, la ville ? C'est-à-dire, c'est le capitaine Léviatkin qui le crie à qui veut l'entendre quand il est saoul. Ça n'est-ce pas ? C'est exactement la même chose que si c'était la place publique. Il coûte à son excellence Stavroguine de déshonorer une jeune fille de toute noblesse où trouvera toujours un homme au grand cœur pour couvrir de son nom d'honnête homme les péchés d'autrui. Qu'insinuez-vous par là ? Prenez garde, Léputine, ou je... Oh, pardon ! Décidément, je ne comprends rien à votre colère à mon égard. Je ne peux quand même pas me marier sur les péchés d'autrui. La voilà donc l'explication. Et pourquoi vous ne dormez plus depuis une semaine ? Et une pensée si sale, si scandaleuse a pu vous venir à vous, à vous, Stépan Trofimovitch, avec votre âme de lumière, votre cœur généreux et même avant Léputine. C'était Les démons de Fédor Dostoyevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Igor Dessavitch, Stépan Trofimovitch-Werchowenski. Christine Gagneux, Barbara Petrovna-Stavroguina. Pauline Chevillier, Daria Pavlovna. Philippe Bauthier, Lipoutine. Stéphane Valinci, Kirillov. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Katel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Eric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov.